Oui, je crois, oui. Pour la fenêtre. Ce n'est pas sûr, Muriel. Ok, les verbes, alors. Le verbe, oui. Voilà, les verbes. On va voir où nous en sommes arrivés. Où est-ce que nous étions arrivés, à préférer? Oui, à préférer, oui. Oui, je me suis mis un signe à préférer. Oui, préférer. Alors, on était arrivés où on avait pris beaucoup de temps pour expliquer cette histoire de quand les verbes ont une terminaison qu'on appelle muette. D'accord? Parce que quand il y a un « e » muet qui précède une terminaison muette, ça devient un peu compliqué. Alors, il y a des règles différentes suivant les verbes, probablement suivant leur étymologie aussi. D'accord? Pour payer, tous les verbes en « y e r » en réalité se conjuguent de la même façon. Pour payer... Qu'est-ce que tu as fait pour payer? Alors, pour payer... Bon, Mimma, tu me fais payer, tu me dis? Qu'est-ce que tu as fait pour payer? Non, je ne t'entends pas, Mimma, tu dois mettre le micro. Oui. Je regrette, je n'ai rien fait parce que c'est ma première leçon. Ah, la première. Alors, tu n'as pas reçu les documents? Non, malheureusement, non. Alors, maintenant, tu te mets dans les tchats, là où il y a écrit « Mostra Conversation ». Oui. Et tu m'envoies ton adresse mail. D'accord. Que moi, comme ça, samedi, c'est généralement, c'est le travail que je fais le samedi, je récupère tous les messages, les mails, et j'envoie à qui n'a pas reçu. D'accord. D'accord? Merci. Ok. Alors, mais payer quand même. On a fait un tableau de verbes qui est comme ça. Oui. Où j'ai sélectionné, disons, les verbes les plus utilisés, les plus importants, que l'on peut retrouver facilement dans le langage commun. Il y a une colonne où je demande le verbe au présent de l'indicatif à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. Il y a une raison. Parce que souvent, la première personne du pluriel des verbes de l'indicatif donne le « là », on dira, pour construire d'autres temps. D'accord? Alors, première personne du singulier, première personne du pluriel. Par contre, je demande l'imparfait, le futur, et là, je demande seulement la première personne du singulier, le « je ». Puis, le passé composé et le participe présent. D'accord? Il faut préciser avec quel auxiliaire on conjugue ce verbe. Alors, on y va, Mimma. « Payer » se conjugue avec quel auxiliaire? « Avoir ». « Avoir ». Au présent de l'indicatif, il fait « je ». « Paye ». « P-A-I-E ». Voilà, « je paie ». « Je paie ». « Nous payons ». « Payons ». Comment tu l'écris? « P-A-Y-O-N-S ». C'est très bien. Mais tu n'es pas la perfection. C'est rare. C'est très bien. Compliment. Alors, effectivement, les verbes en « Y-E-R » font « I-E » à la première personne du singulier. En général, on a en dessous, on a ennuyé qui fait j'ennuie, d'accord? Mais payer, je vous l'ai mis exprès, parce que payer a une tolérance que les autres verbes en YER n'ont pas. C'est-à-dire qu'on peut mettre je paie, P-A-I-E, ou bien je paye, P-A-I-Y-E. Il y a deux possibilités, elles sont juste toutes les deux les possibilités. Il y a juste une petite différence phonétique. Si je mets le Y, je dis je paye. Et souvent, vous entendrez parler les Français, ils disent je paye, tu payes. Mais normalement, si on met le Y, ce qui est tout à fait juste, on devrait dire je paie, tu paies, d'accord? Donc, les deux choses sont tolérées. Héléna, je vois que Héléna a levé la main, pourquoi? Héléna? Je voulais répondre, mais... Héléna, fais-moi le parfait. Je payais Y et nous payions Y et normal. Voilà, oui. À l'imparfait, ces verbes avec les Y ont cette petite chose qu'il faut se rappeler. Je payais P-A-Y-A-I-S, nous payions P-A-Y-I-O-N-S. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec une avalanche de Y, en réalité. Mima, tu continues, tu me fais le futur? Non. Je payerais. Alors, on va faire je payerais. 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 P-A-Y-E-R-A-Y. Sinon, tu dis je payerais. P-A-Y-E-R-A-Y. D'accord? Non, non. Non, non? Pourquoi non, non? Voulez-vous répéter? Je répète. Au futur, si j'applique la règle générale des verbes en Y-E-R, je dis je paye P-A-Y-E-R-A-Y. Si j'applique l'exception qui est donnée au verbe payer, seulement au verbe payer, au verbe en A-Y, c'est-à-dire essayer aussi. Je ferais, je payerais. Payerais. P-A-Y-E-R-A-Y. D'accord? D'accord. OK. Et puis, le participe passé, c'est un verbe régulier en E-R et ça devient? Payé. Payé. Exact. Payé. Payé. Il y a le Y, donc deux-ci, hein? Le vers qui est présent? Payé. 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 C'est comme si j'avais P-A-I-T et I-A-N-T-I-O. Payé. D'accord? OK. Le verbe ennuyer. Alors, le verbe ennuyer peut être ennuyer une personne. J'ennuie une amie parce que je n'arrête pas de lui demander des choses, par exemple. Mais ça peut être aussi un verbe pronominal. Ça peut être s'ennuyer. Alors, si c'est ennuyer quelqu'un, je vais utiliser Furella. Oui. Quel auxiliaire je vais utiliser? Avoir. Avoir, exact. Et si, par contre, j'utilise le verbe ennuyer à la forme pronominale, c'est-à-dire, oh mon Dieu, comme je m'ennuie ce soir. Je, quel auxiliaire j'utiliserais? Être. Être, exact. Donc, ennuyer, on va le faire à la forme normale, c'est-à-dire transitive. Jean, Fiorelle, la vaille. Un nuit. Jean-Louis. Un nuit. Finale, Fiorella est appelée. Alors, Fabrizio, Pinuccia, qui est-ce? Ah non, Fiorella est revenue. Je m'excuse, mais... Non, c'est normal, on est tous à la maison. Quel auxiliaire. Alors, je dois dire ennuyer, ennuyer. Oui. Enparter. Oui, bien sûr. Alors, la première personne du singulier. Jean-Louis. Jean-Louis, très bien. Nous ennuyons. Exact. Jean-Louis, c'est écrit U-I-E. D'accord. Nous ennuyons U-Y-O-N-S. À l'imparfait, Fiorella? À l'imparfait, c'est A. Ennuyer. 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 Exact. À l'éterminaison imparfait, c'est A-I, c'est E. C'est un E bien ouvert. J'ennuyais. C'est pas j'ennuyais. J'ennuyais. Ça doit être bien ouvert. J'ennuyais. Exact. Y-A-I-S. Et le futur? J'ennuyerais. J'ennuierais, U-I-E, R-A-I. R-A-I. Le participe passé? Ennuyer. Ennuyer avec le Y, E, accent aigu, et le participe passé? Ennuyant. Ennuyant. J'en profite pour vous dire que souvent les participe passés peuvent être utilisés comme des adjectifs. Dans ce cas-là, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. La même chose, les participes présents peuvent aussi être utilisés comme adjectifs. On les appelle dans ce cas-là des adjectifs verbaux. 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 Les adjectifs verbaux. Quand vous entendez parler d'adjectifs verbaux, ce sont les participes présents. Par exemple, ennuyant, on dira, ouh, cette dame est très ennuyante. D'accord? Donc, je l'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Bien. Finir. Et là, c'est le verbe par excellence du deuxième groupe régulier. D'accord? Alors, on y va, finir, Pinoucha. Ah, bonsoir, Mouriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vas-y avec finir. OK. Alors, j'ai fini. Oui. Comment tu écris la terminaison? I.F. Très bien. Et nous finissons. Et comment tu écris la terminaison? F.F. S.O.N.S. Alors, on dit I, deux S, O.N.S. Parce qu'en réalité, on dit que c'est les terminaisons, les verbes réguliers en IRE, en fond IS. Et ce fameux IS que l'on retrouve à la première personne du pluriel va nous permettre de construire l'imparfait. N'est-ce pas, F.N.O.C.A.? Oui, oui, parce que c'est la première personne, c'est je finissais. Exact. Je finissais. Je finissais. Je finissais. Je finissais. Je finissais. Je finissais. Et nous finissions. Et nous finissions avec le I supplémentaire de l'imparfait. Par contre, le futur? Le futur, c'est je finirai. Oui. Et nous. Le nous, c'est pas grave. Nous finirons. Nous finirons. Mais c'est rien du seul, après. Le participe passé? Fini. Fini. Exact. Et le participe présent. Comment il finit, fini? Fini. Comme se dit F. Avec le I. Ah, avec le I. Si, si. Si, c'est que la I. Et après, le participe présent, c'est finissant. Finissant. Il s'inspire de la première personne du pluriel au présent. D'accord? Très bien. Et finir, tu liseras quel auxiliaire? Avoir. Avoir. Exact. Sortir. Sortir. Simona. Sort. Simona, mets le micro. Je suis. Voilà. OK. Bonne parole. Sortir. Tu utilises quel auxiliaire? Sortir. Être. Alors, voilà. Écoutez bien sortir. Sortir est un de ces verbes qui a un peu d'ambiguïté. Effectivement, si tu utiliseras l'auxiliaire être, ce sera pour dire que tu es en mouvement. Je sors de la maison. Je suis sortie de la maison. On est bien d'accord? Oui. Mais attention, tu peux utiliser sortir aussi en forme transitive. Je sors un stylo du sac. Alors, dans ce cas-là, c'est j'ai sorti un stylo du sac. D'accord? Oui, 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 oui. Quand sortir, introduit, disons, un complément d'objet direct, on utilisera avoir. Sinon, on utilise l'auxiliaire être. Exact. Alors, le présent, vas-y. Je sors. Je sors. On écrit source. Guardate, vi faccio vedere qualcosa. Ma chatte qui demande de rentrer. Oh, que chérie. Ok, alors on revient ici. Voilà, alors, excusez-moi, mais elle tape à la fenêtre. Avec sa pâte. Alors, je sors, comment tu l'écris? Oui, source. Je sors, avec l'ess final. Ess final. Tu l'écris S, O, R, S. 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 S, O, R, S. Ne me mettez pas de T. S, O, R, S. Je sors et nous? Nous sortons. Sortons. Là, on récupère le T. Alain, parfait. Je sortais. On reprend donc la première personne du pluriel. Je sortais. Au futur? Je sortirai. Je sortirai. Au passé composé? Je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti. Sorti. Au passé composé, je suis sorti. C'est le participe passé. Sorti. Et là aussi, il se finit comment? Avec I. I. OK. Le participe présent? Sortant. Sortant. Très bien. Ensuite, j'ai un verbre un peu compliqué en Ir, irrégulier, qui est bizarre. Enrico, c'est à toi. Offrir. Alors, offrir. Offrir. J'offre. Oui, j'offre. J'offre. Effectivement, il va se conjuguer comme avec les terminaisons des verbes du premier groupe. J'offre. J'offre. Nous offrons. Nous offrons. Nous offrons. Quel est au passé composé, quel auxiliaire tu utiliseras? Passé composé. Non. Quel est l'auxiliaire que tu vas utiliser? Avoir. 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 Parfait. 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 Je offrai. J'offrai. J'y apostrophe. J'offrai. N'oubliez pas les apostrophes. J'offrai. J'offrirai. J'offrirai. Chez du futur. Et le participe passé offert. Très bien. Offert. O2FERT. Et on participe présent. Je participe présent. Offrant. Très bien. Super. Sortir. Non, sortir, on l'a déjà fait. Partir. Partir. Concetta. Mettez le micro. Micro, micro. Alors, je vais partir. Non. Je parte. Non. Je pars. Je pars. Je pars. Qui s'écrit P-A-R-S. Je pars. Tu pars P-A-R-S. Il part P-A-R-T. D'accord? D'accord. Ok. Nous? Nous partirons. Non, présent. Présent d'abord. Nous? Partons. 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 Alors, je pars P-A-R-S. Nous partons P-A-R-T-O-N-S. D'accord? Si. Imparfait. On va reprendre donc la première personne du pluriel. Je partirai. Non. Imparfait. Imparfait. Je partiais. Je partiais. Je partais. Je partais. Partais. P-A-R-T-A-I-S. Je partais. Et le futur? Je partirai. Je partirai. Exact. Participe passé? Parti. Parti I. Et participe présent? Partant. Partant. L'auxiliaire que tu utilises avec partir? Être. Être parce que c'est un verbe de mouvement. Oui. Exact. Après partir, nous avons dormir. Dormir. Anna Maria. Je dors. La gousilière, c'est avoir. Et puis, alors, le présent, c'est je dors. Nous dormons. Exact. Je dors. D-O-R-S. Nous dormons. D-O-R-M-O-N-S. Et non pas je dorme comme souvent les élèves me font. Non. Je dors. Je dors. Je dormais. Je dormais. Je dormais parce que j'ai repris le nous présent. Oui. Le futur. Je dormirais. Très bien. Participe passé. Dormir. Avec le I final. Oui. Et dormant. Participe présent. Dormant. Dormant. Super. Tenir. Voilà un autre verbe un peu plus compliqué. Coucou. Ah oui, oui. Excusez-moi. Tenir. Alors. C'est pour moi, Muriel. Non, non. Suivante. Suivante, c'est ton nom de Luigi. Mais ce n'est pas Luigi. Le micro. Le micro. Mets le micro. C'est Azria. Mais tu dois mettre le micro. Prêt ton micro. Mets ton micro. Mets ton micro, sinon on ne t'entend pas. Non, elle me met pas le micro. Azria. Mets le micro. C'est un problème. Donc, c'est la faille à mettre le micro, non? Bien. Encore. Vai. Alors. Tenir. Quel auxiliaire tu utilises avec le verbe tenir? Être. Non. Non. Avoir. Avoir. On en a deux. C'est avoir. Hein? Avoir. Avoir. Attention. Tenir aussi peut être utilisé avec l'auxiliaire être. La forme plus classique, c'est tenir quelque chose. Alors, on utilise avoir. Mais on peut être tenu. C'est-à-dire, en réalité, c'est la forme passive. Là, on utiliserait le verbe être, évidemment. Alors, avoir. Je. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tenir. 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 Ah! Tenir. Je tiens. Je tiens. Très bien. Qui s'écrit T-I-E-N-S. Et nous? Nous. T-I-N-S. Tenons. Et nous tenons va nous être utile, donc, pour construire de nouveau l'imparfait. À l'imparfait, ça sera je. Imparfait? Oui. T-I-N-S. Je tenais. Je tenais. Exact. Je tenais. Au futur. Oui. Le futur est compliqué. Le futur est compliqué. Que l'imparfait. Je tiendrais. Je tiendrais. Je tiendrais. Que l'on écrit T-I-E-N-S-T-R-A-I. OK? Perfect. Participe passé. Tenu. 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 Tenu avec le U final. Participe présent. Oui. Tenant. Tenant. Exact. Tenant. Tenant. Ensuite, on a le verbe venir. Allez, rapidement. Maria. Maria. Le verbe? Mourir. Quel verbe? Mourir. Venir. Avenir. Je viens. Nous venons. Oui. C'est comme ça. Je venais. Imparfait. Je venais. Futur. Je viendrai. Très bien. Participe. Participe présent, venant. Tenu au participe passé, tenant au participe présent. Exact. Il est comme venir. Oui. Comme tenir, pardon. Comme tenir. Venir. Quel est l'auxiliaire que tu utilises? Être. Oui. Oui. Mourir. Qui me fait le verbe mourir? Personne? Je meurs. Je meurs. Exact. Nous mourons. Et tu l'écris comment je meurs? M-E-U-R-S. Oui. M-E-U-R-S. M-E-U-R-S. Nous mourons. Nous mourons. J'ai. Oui. Je mourrai. Je mourrai. Oui. Je mourrai. Et je mourrai. M-E-U-R-S. 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 Présente. Et l'auxiliaire? Être. 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 Parce que c'est un changement d'état. Oui. Vivre. Vivre. Alors, je reprends. Attendez. Qui c'est qu'il y a là? J'ai des petits bolines. Il s'entend. Elena. Elena. Tu m'entends? Bien. Alors, Elena. Tu me fais vivre. Je vis. Nous vivons. Très bien. Je vivais. Nous vivons. Je vivais. Oui. Vessu. Vivant. Vécu. 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 Je suis vécu. J'ai vécu. J'ai vécu. Ah. On utilise le verbe avoir. Avoir. J'ai vécu. OK. Et le participe à présent? Vivant. Vivant. Bien. Alors, adesso passo a un altro bolino. Gratianella. Gratianella, tu m'entends? Oui. Faire. Je fais. Tu fais. Il fait. Nous faisons. Vous faites. Alors, je fais. F-A-I-S. Nous faisons. Quand je prononce, je dis nous faisons. Mais j'écris nous faisons. C'est-à-dire que j'écris F-A-I-S-O-N-S. O-N-S. Exact. Oui. Je faisais. Je faisais. On continue à dire je faisais, mais on écrit je faisais. Je faisais. Et de futur, je ferais. Je ferais. Et là, c'est vraiment F-E-R-A-I. Très bien. Des participes à C-F-A-I-T. Fais. F-A-I-T. Et des participes à présent, fera. Le participe présent est faisant. Ah, faisant. C'est faisant, même si on l'écrit F-A-I-S-A-I-T. Faisant. Attention, le verbe faire a cette petite particularité phonétique. Dire, dire, je le demande à, je ne sais pas, j'ai un F là, Fabrizio, Pinuccia. Qui c'est? Fabrizio ou Pinuccia? Pinuccia, je dis Pinuccia. 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 Le verbe dire. Si, je dis, nous disons, et après l'imperfait c'est je dis c'est, nous disons, et donc après qu'est-ce qu'il y a? Ah, le futur, je dirai, nous dirons, participe passé je dis, et le participe présent c'est 10 ans. 10 ans. Dis, D-I-T, le participe passé. Et tu pourrais me dire comment tu dis vous au présent de l'indicatif? Vous. Oui, je dis, tu dis, il dit, nous disons vous. Ah, c'est, vous disez. Non. Ah. Ah. Vous dis, vous dis, T-I-T-E-S. Attention, j'ai oublié avec le verbe faire. On dit, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, et vous? Faisez? Non. Faisez. Ah, vous faites. F-A-I-T-E-S. Ah. Et, pour le dire, tu peux répéter? Je répète. Je répète. Alors, la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif, pour le verbe dire, faire, c'est vous dites. Ah, vous dites. Ah, ok. T-I-T-E-S. Pour le verbe faire, c'est vous faites. Vous faites. Elle a cette sa régle, là, en réalité. F-A-I-T-E-S. Ah, ok. Ok, merci. Le verbe écrire. C'est moi? Le verbe écrire, je le demande, je ne sais pas qui c'est le A, là. Ah, Aurélia. Aurélia, tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Aurélia, le verbe écrire. Vaille. Je crie. Nous écrivons. Je crierai. Non. C'est pas ça que j'écrirai. Attends. Le futur. Je crie à la première personne du singulier. La deuxième personne, la première personne du pluriel, c'est nous. Nous écrivons. Écrivons. Exact. À l'imparfait, c'est? Écriver. Écriver. Très bien. Écriver. Écriver. Je crie au futur. Écris. Écris. Comment tu l'écris? Écris. Écrite. C-R-I-T. Final. Oui. Écrite. Écrite. Écrivain. 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 Il s'inspire du nous. Le verbe rire. Rire. Simona. Simona. Allô? Simona? Je perds ça. Oui, oui. Ah, c'est là. OK. Simona, tu me fais le verbe rire. Oui. Je rire. Nous rirons. Alors, je ris. Je ris. Je ris. R-I-S. Nous rions. Oui. Nous rions. Nous rions. R-I-O-N-S. Et à la parfaite, ça faisait, je... Rirais. Non. Je ris. R-I-A-I-S. Il n'y a pas de R. Ah. Et à la nous, ça sera, nous rions. R-I-I-O-N-S. Et au futur? Je rirais. Je rirais. Au participe passé? Ris. Ris. Comment tu l'écris? Avec le thé final. Avec le thé final. Hum. Et rirant. Riant. 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 C'est difficile. J'ai rie. J'ai rie. Il n'y a pas le thé final. Non, pas le thé final, en effet. Non, non. Rire, non. Rie. Le participe passé n'a pas de thé final. C'est rire et rie. Ok? Ah, rire. Ok. Ils vengono... Voir. Voir. Qui est-ce que j'ai pas entendu? Francesca. 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 Francesca n'est pas là. Ah, tu m'entends? Oui, ça y est, j'entends. Ok, merci. Ah, je t'aime avec le mot. Alors, Francesca, tu me dis le verbe voir. Ah, je... Ah, ah. Ah, désolé. Je... Qui est-ce qui l'aide? Allez, quelqu'un lui suggère? Je vois. Je vois. Je vois. V-O-I-S. Oui. Nous voyons. Voyons. Il prendrait Y. Il s'écrivait O-Y-O-L-S. Nous voyons. Et c'est ce nous voyons qui va nous aider à construire l'imparfait. Ça fera quoi donc à l'imparfait, Francesca? Euh... Je vois. Tu t'aides de nous voyons. Je ne me rappelle pas de voyons. Je voyais. Je voyais. Je voyais. O-Y-A-I-S. Parce que les terminaisons de la parfaite, c'est A-I-S, A-I-S, A-I-T. Puis après, I-O-N-S, I-E-Z et A-I-E-N-T. Et nous voyons, ça sera Y, I, d'accord? Oui. Au futur, là, le futur, c'est difficile. Parce que tout cambia. La radice cambia complètement. Qu'est-ce que je veux me le dire? Je verrai. Je verrai. Je verrai. Je verrai ce qui fait un, deux R, A-I. Un, I. Je verrai. Je verrai. Je verrai, tu verrai. Il verrai, nous verrons. ROND. Il verra. Il verra. Il verra. Participe passé. Vue. Vue. C'est tout. Vue. 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 Et le participe présent. Vue. Voyant. 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 Il est compliqué ce verbe voir. Émouvoir. Qui est contrairement à ce que l'on peut penser n'est pas dérivé de voir. Émouvoir. Qui est volontaire pour me faire émouvoir? C'est moi. C'est moi. Anna-Maria m'a dit moi. Non. Pinoucia. 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 Prends. J'émouvoir. J'émou. J'émeux. J'émeux. Nous émouvons. Nous émouvons. Oui. Parce que émouvoir peut être aussi un verbe pronominal. Je m'émeux. Nous nous émouvons. D'accord? Ça peut être un verbe réflexif. Émouvoir. J'émeux. J'émouvons. J'émouvons. Attends, attends, attends. Émeux. E accent aigu. M. E. U. S. Émouvons. C'est E accent aigu. M. O. O. U. U. V. O. N. S. Elle est parfaite? J'émeuvais. Émouvons. Parce que ça inspire du nous. C'est fait partie des verbes. Parce que le nous est important. Émouvons. Au futur. Émouvons. C'est la troisième personne. J'émeuvais. Émouvrais. Oui. Émouvrais. Et après c'est émou. Ému. 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 Je suis ému. Je suis ému et émouvant. Et émouvant. Exact. Ok. On m'a recevoir. Qui est encore autre chose? Quelqu'un est volontaire pour me faire recevoir? Moi? Je peux. Vas-y. Je peux aller? Oui. Recevoir. Recevoir. Je reçois. Oui. Je recevrai. Oui. Je reçois. Je reçois. Reçus. Reçus. Exact. Reçois. Et recevant. Alors je répète. Reçois. C'est cédille. Oui. C'est cédille. OIS. Nous recevons. Bon. Je recevais. Je recevrai. Je recevrai. Reçus. Reçus. Reçus avec la cédille encore. La cédille. Et recevraient. Et recevraient. Ok. Recevraient. Reçois. Savoir. 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 Je sais. Nous savons. Je savais. Je serais. Tu et sa chance. Très bien. Parfait. Je saurais. Je précise simplement. Je saurais. S. A. U. R. A. I. D'accord? S. A. Devoir. Qui me fait devoir? Allez. Quelqu'un part avec devoir. Moi. Maria. Vas-y. C'est bon. Maria. Je dois. Oui. Je dois. Nous devons. Nous devons. Exact. Oui. Je devais. Oui. Je devrais. Oui. Tu. Devant. Et devant. Pour le tu. participer. Il y a une petite particularité. Parce que. Il est homophone. L'accent. C'est complexe. Il est homophone de du. L'article contracté. Alors. Quand c'est du. D. On doit mettre l'accent circonflexe. Quand c'est du. D. 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 Ok. C'est pour le différencier. De l'article contracté du. C'est pour le pouvoir. C'est pour le pouvoir. C'est pour le pouvoir. Je pourrais. C'est pour le pouvoir. Départition. C'est pour le pouvoir. C'est pour le pouvoir. Pouvant. Exact. Parfait. Maintenant. Vouloir. Vouloir. Excusez-moi Muriel. Muriel. Excusez-moi. Oui. Pour pouvoir. Je sais que tu parles. Anna Maria, excusez-moi, Maudière. Anna Maria, dis-moi. Oui, pouvoir, je peux, je puisse, non. Je peux, P-E-U-X. Ah, ok. Ok. Parfait. Ok. Alors, on a dit vouloir. Qui le fait? Je veux, nous voulons. V-E-U-X comme pouvoir. P-E-U-X. V-E-U-X, oui. Après, nous? Nous voulons. Oui. Je voulais. Je voulais. Le futur, je voudrais. Oui. Très bien. Participe, c'est voulu. 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 Là, vous avez en confrontation les deux sons que vous confondez souvent. Voulu. Voulu. Je ne dis pas voulu, dis voulu. Difficile. Voulu. Ok. Et voulant. Et voulant. Très bien. Boire. Boire. Anna Maria, je bois, nous bouvons. Le parfait, j'ai bouvé. Le futur, j'ai boiré. Le participe passé bu et présent bouvant. Exact. Vous avez remarqué le futur. Change. Je bois, nous buvons, je buvais et je boirai. Boirai. Oui, oui. C'est-à-dire, il reprend le OI. Oui. D'accord? D'accord. Viens. Joindre. Joindre qui veut dire à l'égard. Ça peut être souvent important quand on doit envoyer un mail et on dit je vous joins un document. D'accord? C'est le verbe joindre. Alors, qui me le fait joindre? Attendez. Qui c'est ça? Non, Evelina? Non, non, t'inquiète. Oh, non. Elena. J'ai déjà senti ta ma famille. Elena. Alors, fais-moi joindre. Joindre. Elena. Je joindre et nous joignons. Joindre. Je joindre. J. I. O. I. N. S. S. Et nous joindre. J. O. J. I. G. N. O. S. J. J. O. J. O. J. I. 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 Donc, c'est l'important, je joignais et non-joignons. Le futur, je joindrais. Je joindrais, exact. Le passé, joignis. Non, non, joign. Joign, joign. Joign, c'est écrit J-O-I-N-T. Et joignant. Joignant, exact. Très bien. Attendre. Attendre, attendre, attendre. Rosana, je recommence depuis le début. Rosana, vaille. Attendre. Attendre. Alors, j'attends. Oui, D, S, finale. Yes, nous attendons. Oui. Le passé, j'attends D. Oui. Le futur, j'attendrai. Oui. Le petit passé, c'est attendu. Attendu. Et attendant. Et attendant. Exact. Attendant. Prendre. 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 Maria. Prendre. Oui. Je prends. O-P-R-E-S. Non. S. Oui. S. Nous prenons. Prenons. Je prendais. Non. Je prenais. Je prenais. Tu dois reprendre le nous. Je prenais. Je prenais. Oui. Je prenais. Je prendrai. Je prendrai. Qui est le futur. Participe. Le participe passé. Prix. Prix. Avec un S. Avec un S. Participe. Présent. Prenons. Prenons. Exact. Répondre. Répondre. Gratianella. Tu es? Oui. Je le réponds. Nous reprenons. Je le réponds. Je le réponds. Attends deux secondes. Je le réponds. Comment tu l'as écrit à la fin? Réponds. S. Non. D. S. O. N. D. S. Je le réponds. Je le réponds. Je le réponds. Je le réponds. Répondre. Je le réponds. Oui. Répondue. Oui. Répondante. Exact. Tu es répondante. Résoudre. Eh bien voilà. Celui-là il est compliqué. Résoudre. Qui veut me le faire? Tu sais qui me fait résoudre? Moi je m'appelle Elena Roi. Alors vas-y. Je ne sais pas qui tu es mais vaille. Je résous. Je résous. R. E. Accent aigu. S. O. U. S. Nous. Résolvons. Exact. Nous résolvons. Je résolvons. Je résolvons. Nous résolvions. Nous résolvions, oui. Je résoudrais. Parfait. Je résoudrais. Résolue et résolvant. Résolue et résolvant. Mettre le dernier de la liste. Alors, je vous le fais moi. Je mets M-E-T-S. Nous mettons avec deux T-O-N-S. Je mettais deux T-A-I-S. C'est la faute du M-E-S qui précède le T. Je mettais deux T-R-A-I. Je participe à ces M-E-S. Et mettons deux T-A-N-T. Alors, étudier les verbes. Le futur. Excuse-moi, Muriel. Le futur. Pardon? Comment écrit le futur? Mettrait. Mettrait. M-E-T-T-R-A-I. OK. Et excuse-moi, quel est le son de le verbe émouvoir? Le verbe émouvoir. Comment verrez? OK. Merci beaucoup. Alors, je vous ai envoyé un texte d'un auteur que moi j'aime, une auteure, parce que maintenant on dit une auteure. Une auteure que j'aime beaucoup, qui est Amélie Notombe. Elle a beaucoup d'humour. C'est une chose que j'aime beaucoup Amélie. Et elle a une écriture légère, qui file assez facilement. Vous avez réussi à lire le texte? Oui. 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 Alors, je trouvais que c'était assez intéressant, parce que on assiste à la description d'un personnage. Donc, décrire une personne. Oui. Décrire une personne. Et on utilise beaucoup de verbes. Elle est très riche en vocabulaire. Elle a des... Disons, son style de description est un style très accéléré, très vivant. D'accord? Oui. Par exemple, Marie aimait son prénom. Elle ne fait pas des phrases très longues. C'est court, mais c'est très incisif. Moins banal qu'on ne le croyait, il la comblait. Point. C'est un style assez simple. Alors, moi, j'ai... J'ai souligné tous les verbes qu'elle utilisait. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, vous, de vocabulaire, déjà? Oui. Quelque chose. Oui, oui, oui. Oui, quelque chose. Alors, on va commencer à le regarder, parce qu'on n'a pas longtemps, on a six minutes maintenant. On va commencer à le voir, mais... Et puis, on va le reprendre la semaine prochaine. Si bien que même ceux qui ne l'avaient pas encore, comme ça, pourront le recevoir. Alors, le livre dont est extrait le texte est « Frappe-toi le cœur ». Frappe-toi. Comme on frappe à la porte, vous savez. Frappe-toi le cœur. C'est-à-dire, justement, il appelle à l'émotion. Un peu comme « Écoute ton cœur ». Suis ton cœur. Frappe-toi le cœur. D'accord? Dans le « Frappe-toi le cœur », il peut y avoir deux sens. Un sens qui est « Réveiller les émotions ». Et l'autre sens qui est « La constriction ». Par exemple, à l'Église, il y a la prière, on dit « C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». On frappe le cœur. D'accord? Donc, en réalité, elle joue sur deux sens possibles. Celui de s'émouvoir et celui de se repentir, de reconnaître les propres erreurs. D'accord? Alors, Marie aimait son prénom moins banal qu'on le croyait. Je pense que là, ça ne vous pose pas de problème. Il l'a comblé. Il l'a comblé. Comblé, vous comprenez ce que ça veut dire ? Il l'a satisfais. Il l'a satisfais pleinement. Il l'a satisfais beaucoup. D'accord? Il l'a comblé. Ben, justement, le fait qu'elle ait choisi le nom « Marie ». Non, n'est qu'à ce moment-là. Quand elle disait qu'elle s'appelait Marie, cela produisait son effet. Produisait, c'est quel verbe? Produire. Produire. Produire, c'est le verbe « produire ». Et que vous allez ajouter à votre tableau des verbes. Produire, je produis, nous produisons, je produisais, je produirais. Produis, participe passé, UIT. Et produisant, participe présent. Ok? Ok. Cela produisait son effet. C'est-à-dire que quand elle disait « je m'appelle Marie », les gens manifestaient une réaction. D'accord? Effectivement, quand une personne dit « je m'appelle Marie », au moins en français, vient spontanément de mettre, disons, plus d'attention. Parce que ce n'est pas Marie Claire, ce n'est pas Marie Ange, c'est Marie. C'est Marie la Vierge.